et bien salut tout le monde c'est KazuGames et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps, allez c'est parti et donc les amis on se retrouve sur le serveur de citycube donc un serveur skyblock donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo à la base je voulais plus en faire voilà j'ai fait une chaîne secondaire qui s'appelle kazoo qui est sur des déballages de boosters de cartes et de pogs et je voulais plus faire trop de vidéos gaming parce que voilà en fait ça fonctionnait pas tant que ça mais voilà depuis quelques semaines je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent que je refasse des vidéos d'ailleurs je remercie ces personnes là de votre soutien ça fait vraiment plaisir et je suis avec mon jumeau salut KazuGames en fait tout simplement c'est sur le serveur je suis guide donc on va aussi faire une petite série skyblock bon voilà ça fait un petit moment que je suis sur le serveur maintenant ça va faire un petit mois ce qui fait que sur l'île il y aura un certain avancement déjà mais bon voilà comme je disais je voulais plus faire de vidéo à la base mais bon comme on me demande bah voilà donc on va se refaire une petite série à l'ancienne sur le skyblock donc voilà je vais vous faire un petit tour du serveur donc déjà vous pouvez faire slash warp si vous voulez quand vous arrivez il y a plusieurs petits warp donc il y a le spawn qui est ici bien entendu il y a la zone nourriture il y a le pour les coffres de vote le nether donc c'est un nether classique tout simplement la zone tuto et la zone pvp donc on va se faire un petit warp nourriture donc voilà vous arrivez ici en fait simplement vous rentrez là puis là vous pouvez buter les cochons tout simplement pour vous faire de la bouffe voilà d'ailleurs il y a masse cochon on va les buter si j'en ai besoin pour mon shop donc je les bute et après on se retrouve et donc voilà c'est bon j'ai tout buté les cochons ah il reste deux là à mort les cochons en fait c'est des spawners qui spawnent et puis voilà bah vous pouvez faire votre bouffe ici en fait ou vos quêtes ça dépend en fait ce que vous voulez et puis bah et puis voilà c'est pratique ensuite nous avons le warp tuto donc le warp tuto voilà donc le warp tuto en fait c'est une zone simplement vous descendez ici et ça vous dit en gros où se trouvent les ncp de quêtes voilà vous voyez par exemple imaginons je dois chercher le je sais pas bon on va dire l'ermite 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 prisonnier gangster commerçant et l'ermite par exemple il me dit qu'il est dans la zone jump à la fin du jump voilà donc voilà c'est un petit tête parce qu'en fait simplement sur les serveurs il y a des quêtes voilà qui donne de bons items donc je vous conseille de les faire notamment des commandes des cannes à pêche assez assez pété comme comme là par exemple voilà chance de la mer 4 à pas 5 et solidité 4 voilà c'est une petite canne après il y en a des encore des plus fortes et tout ça les voilà en faisant des quêtes bah on a des systèmes assez pété il ya des mpc qui sont cachés donc il faut les trouver il ya cette petite aide au warp tuto ensuite nous avons quoi comme warp on nous avons le warp bah le warp vote voilà comme j'ai dit c'était les coffres de vote pour voter si tu peux simplement de faire slash vote et voilà ça vous permet de voter donc là moi j'ai déjà voté d'ailleurs je pourrai voter dans deux minutes et après bah voilà vous pouvez ouvrir avec les points enfin avec les points vous pourrez acheter les clés puis ouvrir les items tout simplement et ce qui est pas mal sur ce serveur c'est que voilà en fait on a un système de rank up c'est à dire que si vous faites slasher vous voyez vous avez plusieurs rangs donc il ya esclaves affranchis roturier écuyer chevalier baron comte marquis duc archiduc prince roi empereur et dieu en fait c'est un système de vente évolutif c'est à dire que là vous voyez tout ça c'est ce que je peux vendre dans dans le sachet et là il ya ce qu'on a ce qu'on appelle le déstockage alors le déstockage en fait c'est tout simplement si j'ai mon inventaire rempli de par exemple de cactus juste à cliquer sur déstockage et ça vend tout mon inventaire en fait donc là à faire attention parce que si vous avez des items qui se trouvent là qui est dans votre inventaire par exemple imaginons les baies sucrées je veux pas les vendre si par exemple je clique là ça va me vendre les baies sucrées voilà tout simplement donc et puis ça va me vendre aussi du coup de les pastèques puisque ah bah non non c'est en melon donc c'est en tranche donc ça va ça ne les vendra pas les citrouilles c'est plus loin enfin voilà bon il faut faire quand même attention après on a aussi la commande la hâte donc dans la sky hand donc la sky hand en fait c'est en gros vous avez un coffre rempli d'items à vendre vous cliquez sur le coffre avec et ça vous permet de vendre l'intégrité du coffre d'un coup mais voilà il ya une certain nombre d'utilisation là par exemple il me reste 269 clics après pour en racheter il suffit simplement de faire slash zip et d'acheter la skyward à 50000 et bon voilà il faut être grade baron après il y aura l'extension en tant qu'archiduc 200 par 200 puisque les îles font 100 par 100 donc là ce que je vais faire c'est que je vais aussi vous montrer comment rank up donc pour rank up c'est très simple il suffit simplement de faire slash ah voilà ah non c'est ah list excusez moi voilà et là vous avez toute une zone de quête à faire donc par exemple placer des blocs casser des blocs poser de la lave plantes fertilisées distance parcours on évitera de la pêche et tout ça et en fait dans chaque truc il ya des catégories en fait donc là par exemple tout ce qui est vert c'est tout ce qui est validé tout ce qui est jaune c'est en cours de validation et tout ce qui est rouge ça n'a pas été fait là par exemple je dois placer encore quelques grâces enfin il ya 1000 grâces à placer j'en ai placé 40 là c'est de la dirt j'ai placer 2000 dirt il y en a de la grasse aussi bon alors les noirs à la con faut pas chercher c'était c'est cool une belle patinoire alors là placer de la blouse la blue ice l'occidienne là c'est placer de l'occidienne enfin voilà il ya quelques challenges comme ça relativement simple sympa à faire par exemple famille pirate là il faut pêcher 100 items en gros c'est pas des poissons mais c'est les items genre les arcs les celtes ça c'est les trésors voilà il ya quoi encore par exemple distance parcouru en parcours en cochon là il fallait parcourir 500 blocs en cochon après 1000 blocs enfin voilà chaque fois que vous validez un achievement en gros vous gagnez un point de rank up et pour rank up il suffit simplement de faire slasher vous cliquez sur votre rang donc moi je suis je suis compte et là vous cliquez sur la petite étoile grade suivant et là pour passer au rank up suivant il me faut 1 million de money et 10 points de rank up pour passer au grade les avantages de rank up quand vous vous arrivez sur le serveur je vous conseille de faire un petit slash help et voilà ça vous donne un peu tout les commandes de l'islande les avantages du rank up le gameplay et les avantages rank up donc voilà quand on est grade esclave on a le clip inventory et 25 shop donc il ya clip inventory sur le serveur ce qui veut dire que si vous mourrez vous perdez juste vos levels mais vous perdez pas votre stuff bon voilà ça c'est un choix des admins ensuite grade à franchi ben on a l'accès au slash craft plus accès au décraft 2 décraft 2 je vous montrera après c'est quoi après le grade suivant il ya le slash feed ensuite déstockage donc c'est ce que je vous ai montré c'est à l'écuyer au chevalier on a 3 home baron on a le east fly on peut faire dans notre île mais seulement dans notre île et dans une autre île si on est cop le compte ça vous donne accès à la skyward donc le bâton que j'ai dans la main le marquee ça vous donne accès au slash repair donc voilà sur le serveur il n'y a pas de mailing mais il y a le slash reaper tous les trois heures à peu près le mailing a été désactivé plus 25 shops supplémentaires ensuite le duc ça vous donne accès à l'ec ensuite archiduc 200 par 200 le prince 5 home au lieu de 3 où vous aurez 5 home le roi vous aurez accès au shop royal donc le shop royal c'est un shop qui permet d'achat et revente mais à des prix beaucoup plus avantageux l'empereur il y a le slash yield et le dieu ça ne change rien donc il y a aussi un shop si vous voulez donc ça shop voilà là où vous pouvez acheter des items donc voilà et le slash shop royal c'est à près pareil mais sauf que vous pouvez vendre et acheter il y a des items en plus le serveur est 100% farm to win c'est à dire que en fait les vizines ça va vous aider mais c'est pas ça qui va vous rendre riche il n'y a pas non plus de boutique à carte bleue pas de gratte pas de tout ça c'est rarement du farm to win par exemple si on regarde les prix vous voyez par exemple la betterave ça vaut mille et 64 la carotte ça vaut 264 bon alors pourquoi c'est moins cher que la betterave parce que la betterave tout simplement fortune ne fonctionne pas alors que sur les carottes fortune fonctionne ce qui fait qu'en gros c'est à peu près kiff kiff puisque quand vous allez former un stack de betterave en fait vous allez farmer 5 6 stack de carottes en fait en termes de rentabilité simplement et donc vous voyez par contre les melons bah voilà ça vaut que 50 les cannes à sucre ça vaut que 60 les cannes à les capsules ça vaut que 60 les cannes à sucre ça vaut que 50 donc en fait c'est rentable d'avoir une ferme mais c'est pas non plus le mieux c'est de farmer à la main ces trucs là tout simplement alors vous pouvez faire des usines avec des villageois mais les villageois sont limités sont limités à 5 à 5 villageois vous avez une limite de villageois à 5 parce que les farm à faire on va dire à 6 villageois c'est over pété et il y aurait un masse de faire sur sa valeur déjà avec trois villageois avec une farm à faire de trois villageois classique ça donne déjà énormément de faire alors là ce serait grave pété en fait tout simplement alors là on va aller faire un petit tour du coup sur mon is donc je vais vous montrer un peu mon is donc sage is donc voilà bon moi j'ai pas grand chose de base là j'ai une plaque avec is fly avec tout un bordel donc des bambous des vaches des chevaux pour les achievements parce qu'il ya un achievement tu sais qu'on doit apprivoiser un certain nombre de cheval de chevaux du moins là pour les moutons c'est pareil il ya un achievement aussi qu'il faut tondre x moutons les vaches pareil faut les reproduire voilà ensuite les cultures donc voilà j'en ai pas j'ai pas beaucoup en culture pour moment je vais faire une plaque au dessus après pour avoir une 100% culture quand même un minimum donc là un fantôme alors ici en fait j'ai enfermé un fantôme ici tout simplement parce que les fantômes spawn un par un et pour éviter qu'ils spawnent en fait je l'enferme comme ça il reste toujours là et du coup je suis pas embêté à dormir ou autre voilà il est bloqué et comme ça il m'embête pas voilà là quelques cochons des chevaux qui ont spawné avec la foudre là c'était un ancien shop là là dedans c'est les villageois tout simplement pour faire des trad pardon voilà je peux trad avec eux bon là ils sont en train de vous piller d'ailleurs je vais dormir tiens truc à faire hop voilà hop là là bas la canne à sucre la vache on va la tuer parce que j'ai besoin de cuire alors comme il ya une limite d'entités en fait du coup c'est compliqué de faire les items et c'est ça qui est bien là il ya miss y en train de farmer voilà alors il ya comme sur beaucoup de serveurs maintenant il ya un générateur amélioré c'est à dire que vous allez pouvoir avoir du diamant de l'or du charbon tout ça en fait simplement les fermes à or sont avec les portails sont pas possibles les portails sont désactivés mais du coup vous avez très facilement l'or ici en minant simplement voilà c'est vraiment un farm to win les machines sont vraiment sont possibles mais voilà c'est pas le plus rentable quoi d'ailleurs je vais vous montrer voilà moi j'ai une énorme ferme à cactus et ça rapporte pas non plus des massins voilà il ya 12 étages de ferme à cactus en 100% comme vous pouvez le constater mais bon voilà ça rapporte pas non plus ça me rapporte quoi peut-être un million par jour vraiment en étant constamment fk sur l'île quoi et encore je dis quand je dis un million je suis vraiment je pense 800 cas déjà facile ouais alors qu'en farmant rien que un stack un stack de de commandes de betteraves ou de carottes ou autres ça rapporte énormément d'argent donc c'est plus rentable ça rapporte plus de sous de farm et quoi en fait simplement pression à une petite x mob avec un système de récupération en dessous voilà les items se vident là dedans j'ai plus qu'arrivée avec mon bâton alors moi je suis j'ai optimisé la place j'ai besoin d'oeufs j'ai foutu mes poules là dedans comme ça ils pondent et ça récupère avec les wagons tout simplement là les chips chips et la clope c'est parce que sur le savoir il y a énormément d'event ça c'était pour le 1er mai tc a mis ça bonjour toi il y avait un coffre là dedans en fait dans le coffre il y avait pas mal d'items pareil sur la cloche pour pack là il y avait un coffre et il y avait quand même pas mal de trucs assez sympathiques donc voilà ensuite il y a le dessus de mon il de mon is donc là on est sur la plaque au dessus de mon is donc là comme dans tous les skyblogs généralement ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien faire un nether voilà dans tous les skyblogs généralement je fais ça moi c'est ma passion build des nether je suis builder de nether en chef bon voilà j'aime bien faire des petits nether des petits terraforming moi je suis très bon terraforming par contre je suis très mauvais en construction de base en build voilà bon là il y aura plein de trucs qui vont arriver dessus par contre faut que je trouve une solution parce que bah par exemple sur hyperia ce qui était bien c'est qu'on pouvait désactiver le bon là on peut aussi on peut désactiver avec le e-setting on peut désactiver par exemple les monstres voilà les monstres hostile sauf que du coup la fin la xmob ne fonctionne pas ce qui était bien sur hyperia ou sur d'autres serveurs c'est qu'il y a les spawners là il n'y a pas les spawners du coup bah on est obligé de les s'activer pour l'xmob ce qui fait que du coup bah dès que c'est dès que c'est pas trop éclairé sur un skyblog où il n'y a rien et bah dès qu'il y a une ombre un peu sombre ça spawn en masse et voilà vous voyez les monstres spawnent donc c'est j'ai dû faire ça ça fait dégueulasse donc faut que je trouve une solution je sais pas et bon c'est pas c'est pas très grave je trouverai une solution pour que ça soit joli c'est le principal ensuite si vous fait si vous faites is warp kazugame voilà donc si vous faites is warp kazugame vous arrivez ici dans la petite zone de warp donc j'ai un peu repris le modèle de sur hyperia que j'avais fait sauf que je l'ai je l'étais baptisé mais voilà j'ai trouvé ça je trouvais mieux un petit clin d'oeil à hyperia quand même parce que bah on vient tous de hyperia la plupart même le fondateur et tout ça on vient tous de hyperia pour ceux qui ne savent pas le fondateur c'était c'est cool avec zico donc voilà c'est des joueurs qui ont joué sur hyperia aussi donc petit clin d'oeil à hyperia avec un gameplay totalement différent bien entendu donc là on a mis j'ai mis des tits d'armor stone tête de moi d'ailleurs oui j'ai changé de skin comme vous avez pu constater là il y aura la tête de mistigree quand je l'aurai là j'ai réussi à avoir la tête de tc cool et là j'ai benu le modérateur qui va me vendre la tête de zico donc voilà ici pour ceux qui veulent j'ai mis une petite zone pour s'enchanter voilà avec la table de kraft une petite meule des enclumes un établi et puis un essai donc voilà n'hésitez pas à venir vous enchanté ici si vous n'avez pas de table d'enchant donc voilà après là j'ai repris vraiment classique comme je fais dans chaque serveur généralement petite zone petite grange pour les comment les zones de de farm voilà ceux qui me suivent ils savent à peu près que je fais tout le temps ça moi j'aime bien pareil là pour le bois petite zone de bois alors on est limité à 50 coffres d'ailleurs je trouve ça un peu dommage qu'il y ait une imitation de shop mais bon c'est leur choix moi je trouve ça dommage je pourrais pas faire comme je fais d'habitude vendre tous les items du jeu on s'adapte donc là c'est mistigree qui récupère ça ou alors faudrait que je recrute une troisième personne très active comme nous et voilà mais bon le jour où il jouera plus ça sera un problème ça sera la zone la zone lout c'est que ça ressemble un peu à un strong gold en gros tout simplement voilà en face en face je vais faire au prochain épisode je vous ferai la petite zone nether simplement et voilà à peu près le tour de mon yes au dessus au dessus de nether je vais faire une nouvelle plaque la plaque terraforming naturel avec de l'herbe de la grâce et tout je pense que je vais essayer de faire un peu un peu skypea on va essayer de faire un truc du genre skypea l'île céleste de one piece parce que j'adore one piece moi je suis un grand fan de one piece voilà c'est une petite présentation du serveur qui est vraiment cool qui est vraiment pas pay to win il ya vraiment aucune 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 boutique en ligne avec carte bleue tout est achetable en jeu tout d'autres d'autres trucs arriveront donc là il ya un serveur skyblock mais il ya si on fait slash lobby voilà si on fait sa chobie il ya un petit serveur créatif voilà avec un système d'évolution c'est à dire qu'au début vous allez avoir un claim qui fait 50 par 50 vous allez devoir faire une jolie construction et si vous êtes validé vous pourrez avoir après un claim 200 par 200 etc etc et bon voilà c'est sympathique et là il ya un serveur semi-rp qui va s'ouvrir alors il était déjà ouvert mais il ya eu des gros problèmes avec l'économie du coup il a été fermé c'est en train de régler les problèmes d'économie ils sont en train de tout refaire correctement en plus ils vont remettre quelques quelques fins beaucoup de trucs sympathiques j'en dirai pas plus je vous ferai au pire une petite vidéo le jour de l'ouverture et voilà et puis on est en train de voir avec tc cool pour l'ouverture d'un sky grid donc là je suis en train d'enfant en train de build le spawn tranquillement du sky grid je vous ferai une petite vidéo dessus si vous voulez je ferai un petit à enfin pas un petit time last mais une petite vue du spawn si vous voulez pour le plaisir mais bon voilà écoutez les amis voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que ça va vous plaire merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent qui me demandent de refaire des vidéos de ça ça fait vraiment plaisir pour ceux qui me connaissent pas encore n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas si c'est pas fait à liker la vidéo aussi parce que bah ça aide la chaîne du coup puis bah moi ça me motive à faire d'autres vidéos parce que sinon clairement généralement quand je fais une vidéo à 30 vues voilà c'est pas énorme pour 1000 abonnés pour quelqu'un qui a 1000 abonnés parce que bah voilà je suis pas non plus très régulier c'est vrai parce que bah voilà ma vie passe avant avant les vidéos tout simplement mais bon je vais essayer d'être régulier quand même faire des trucs cool mais bon voilà n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne secondaire qui s'appelle kazoo voilà aussi je fais des déballages de booster et tout ça par contre ça j'adore faire ça moi c'est un truc de fou je fais des déballages de booster et ça j'ai fait pas mal de commandes comme j'ai retrouvé un travail aussi derrière maintenant j'ai un peu plus de revenus et tout donc vraiment n'hésitez pas voilà vous abonner aussi là je vous mettrai le lien dans la description je vous mettrai aussi l'ip du serveur dans la description les versions crack par contre ne sont pas acceptées donc voilà je tiens à préciser c'est que des minecraft premium qui sont acceptés sur le serveur donc voilà écoutez bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye à bientôt m 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